Bonjour luneuse Lucienne, j'espère que vous allez bien c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Une fois n'est pas coutume je vous fais une petite introduction face à la caméra pour vous expliquer rapidement en quoi va consister l'épisode d'aujourd'hui. Donc la boîte à succès c'est la combinaison de deux processus créatifs. Le premier va consister à réaliser une boîte faux livres et c'est un processus que j'ai trouvé sur la chaîne de Miss Mignon Mignon, si vous pratiquez le scrap vous la connaissez sans doute. Et le deuxième processus est en fait inspiré d'un petit défi lancé par Emily Hawkes de la chaîne Je kiffe le journal créatif avec Emily Hawkes et qui consiste à noter pendant 21 jours toutes les petites victoires quotidiennes et petites victoires du jour. Ceci afin de changer le regard qu'on porte sur soi, de casser des schémas, peut-être de dévalorisation, de se sous-estimer, de se taper dessus en permanence pour remplacer par une attitude davantage de célébration, de célébration de toutes les petites victoires, ça peut être des choses très anodines, l'attitude aussi de gratitude et puis d'accueil face à ce qui est. Voilà donc je vous mettrai les liens des vidéos entre Miss Mignon Mignon et de Emily Hawkes en barre d'infos. Et puis c'est parti, j'espère que ça vous plaira. Alors pour commencer on va faire notre petite boîte, donc je mets les mesures sur une feuille, donc moi j'ai utilisé un bout de papier d'environ 20 cm par 12 avec un pli à 9 et à 11. Et donc pour créer notre faux livre, on va faire des petits plis en accordéon. Donc j'ai eu besoin de deux bandes de 9 par 8 et deux bandes de 9 par 11. Et ensuite on fait un pli tous les 1 cm et en fait la largeur du pli, donc tous les 1 cm ça va déterminer la largeur de notre de notre faux livre. Je ne sais pas si c'est très clair. Et donc voilà juste le petit truc un peu, j'ai pas envie de dire casse-pieds mais où ça demande un peu de patience et d'emboîter les bandes les unes dans les autres. Et c'est du papier un peu assez épais, un peu cartonné que j'ai trouvé dans ce bloc qu'on peut trouver chez Action. Voilà donc vous pouvez utiliser bien sûr n'importe quel papier de couleur, la couleur que vous voulez. Et donc voilà je vous conseille vraiment d'aller voir le tuto de Miss Miu Miu. Moi je l'ai adapté vraiment à mon besoin pour pour cette boîte. Ensuite vient la phase de collage. Moi j'utilise une colle à bois qui est très forte avec une prise rapide. Et je vous conseille aussi d'avoir les pinces. Alors avant j'avais des pinces à linge tout simplement et de bien laisser sécher. Et voilà une petite lingette pour essuyer les traces de colle c'est pas mal aussi. Sachant que je vais pas laisser les rebords tout nus comme ça, ça va me permettre aussi de cacher les traces de colle qui sont quand même un peu disgracieuses. Ensuite j'utilise un petit ruban qui m'a été envoyé par Morgane. Coucou Morgane. Morgane travaille dans une mercerie donc elle a plein de super beaux tissus. Et donc voilà donc le truc là c'est de jamais oublier de coller d'abord le ruban avant de commencer à décorer puisque en fait on va le cacher après avec du papier à motif. Et donc pour coller ce ruban j'utilise encore ma colle à bois et je consolide un petit peu avec du scotch. Donc ensuite je prépare le papier que je vais utiliser pour décorer la couverture et puis le petit livre tout entier. Donc j'ai utilisé en fait des papiers que j'ai peints. C'est des pages de livre avec, j'ai fait des patouilles avec de la peinture acrylique, des pochoirs et puis j'aime bien le rendu. Et j'avais vraiment envie d'utiliser des papiers que j'avais fait moi-même, de ne pas utiliser des papiers déjà imprimés. Vraiment j'avais envie que cet objet soit vraiment très personnel et c'est un peu la petite touche magique de cette boîte. Et là j'ai simplement utilisé de la colle blanche qui gondole un petit peu mais allez c'est pas si gênant. Donc à l'intérieur je fais exactement la même chose. Mes mesures elles sont quand même très très approximatives, je suis pas une perfectionniste du tout. Et voilà je prends les mesures et des fois c'est pas parfaitement ajusté donc je re-recoupe. Alors mon massico est pas hyper efficace, des fois il me déchire le papier plus qu'autre chose mais bon c'est pas grave. oui 7 1 Sous-titrage FR ? Donc voilà, mon livre est habillé et donc maintenant je vais pouvoir coller les fausses pages en accordéon. Et avant, je décore avec de la petite dentelle autocollante. Et de nouveau, j'utilise ma colle à bois pour coller le tout. Vous pourriez aussi utiliser du double face, moi j'en ai plus. Et puis le double face, il ne faut pas se louper, une fois que c'est collé, c'est collé. Alors que les colles liquides, finalement on peut encore ajuster si besoin. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant, notre petite boîte. Et donc maintenant on va passer aux petites cartes à succès. Donc je les mets là-dedans. En fait, je ne vais pas les laisser toutes à l'intérieur, je vais remplir au fur et à mesure. Pardon. Et donc voilà, les petites cartes, c'est des cartes qui étaient dans ces blocs de papier de chez Action. Et je ne savais absolument pas comment les utiliser, quoi en faire. Et puis moi j'aime bien l'idée des cartes. Et voilà, un côté un peu jeu, qu'on peut décorer. Comme elles ne sont pas très grandes, ça permet de ne pas être submergé. Et donc l'idée c'est de créer des coupes. Et j'aime bien la symbolique de la coupe, parce que c'est déjà associé à la suite des coupes du tarot. Donc la suite des coupes dans le tarot, elle est associée aux sentiments, aux émotions et à l'amour. Et comme dit Emily Hawkes, ça permet de voir le verre, la coupe à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Donc j'aime vraiment bien ce côté-là. Et puis c'est vraiment le côté succès, fierté. Voilà. Donc je dessine en fait tout simplement mes coupes. Alors, Emily, elle a sur la vidéo que je vous mets en barre d'infos, elle a un imprimable avec 21 coupes que vous pouvez tout à fait imprimer et découper. Et puis après en faire ce que vous voulez, soit en faire ce que je fais ou juste coller dans un journal. Moi je n'ai pas d'imprimante, donc je les dessine. Et puis j'aime bien dessiner des petites coupes comme ça. Alors, ce qui n'est pas évident quand on fait un défi sur plusieurs semaines, c'est de le suivre jusqu'au bout. Moi je suis une spécialiste pour commencer des challenges et puis d'arrêter au bout de deux jours. Et donc là, je me dis, wow, je me mets la barre un petit peu haut parce que non seulement il faut que je dessine mes 21 coupes. Allez, peut-être pas tous les jours, mais que j'en dessine plusieurs d'affilé pour en avoir d'avance. Il faut que je les découpe, il faut que je les décore. Ensuite, il faut que je fasse ma petite carte. Mais voilà, pour moi c'est un jeu, puis ça me fait vraiment du bien. Et puis le fait de le faire avec vous en public, ça me donne une motivation supplémentaire et une forme d'engagement sur ce défi vis-à-vis de vous. Donc voilà. Donc là, j'ai tout simplement collé ma coupe sur la petite carte et j'ajoute juste mon petit sigil personnel associé à la confiance. Et voilà, dans ma coupe, j'ai simplement écrit quoi que j'avais médité pendant 15 minutes et que j'avais réussi à ne fumer que 6 cigarettes au lieu des 12 ou 15 habituelles. Donc j'étais assez fière de moi. Et là, je vais simplement décorer le recto de la petite carte. Alors moi, j'aime bien mettre des petites photos de moi sur le recto pour vraiment associer ses succès à mon identité pour vraiment changer le regard que j'ai sur moi. Donc vraiment associer l'idée du succès à mon identité. Et donc là, je vais simplement mettre les chutes de mes papiers que j'ai utilisés tout à l'heure pour décorer le petit livret. Et j'ajoute simplement ma petite photo et une petite phrase que j'aime bien qui dit « faire le pot à deux anses ». Et en fait, c'est une vieille expression qui veut dire être fière en fait. Et donc c'est avoir les deux bras sur les flancs, enfin au niveau des côtes, les points fermés. Et puis en fait, ça fait une coupe quoi. Et puis voilà, j'ajoute juste un petit papillon que j'avais dans une petite pochette. Et puis voilà, ma petite carte à succès du jour avec ma petite coupe. Que je vais pouvoir mettre dans ma petite boîte. Et pour terminer, je vais tout simplement décorer la couverture du petit livret. Donc là, je me suis amusée à détourer encore un papillon et puis une lune avec un petit collier dans laquelle j'ai écrit ma boîte à succès. Tout simplement, que je me suis amusée à calligraphier rapidement. Et à l'intérieur, j'ai voulu mettre un petit lionceau. Parce que quand j'étais plus jeune, je voulais être un lion, une lionne. Et j'ai trouvé dans un magazine, dans le magazine Happiness, je trouve un super magazine pour faire des recherches d'images et de textes. Donc j'ai trouvé cette citation de Maya Angelou. C'est dans le claquement de mes talons, le galbe de ma chevelure, la paume de ma main, le besoin de mes bontés, car je suis une femme phénoménalement, femme phénoménale, c'est ce que je suis. Donc je trouvais que c'était vraiment bien associé à cette idée de la boîte à succès. Et bien voilà notre petite réalisation du jour. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées, et puis que ça vous donnera également envie de faire ce petit défi pour changer ce regard sur vous-même et vous estimez à votre juste valeur, célébrez vos succès, vos petites victoires du jour et célébrez la vie tout simplement. Encore un grand merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501